C'était l'ancêtre du téléphérique de l'Aiguille du Midi. De l'ancienne ligne des glaciers, il reste de nombreux vestiges, comme cette gare intermédiaire, ou encore, un peu plus haut, cet ouvrage incroyablement perché sur son arrêté filé. Mais c'est encore plus haut, en remontant pylône après pylône, que nous arrivons sur le site où vient de s'achever le chantier de démantèlement de la gare d'arrivée. Nous sommes au cœur du massif du Mont Blanc, au royaume des glaciers et de la haute montagne. Ici, au col du Midi, avec l'arrêté des Cosmiques, je pense que c'est une des voies les plus fréquentées qu'on a dans le massif du Mont Blanc. Quelques minutes de montée sous le regard majestueux du toit de l'Europe, et nous voici au niveau de l'ancienne gare d'arrivée. On est à 3600 mètres d'altitude. On est entre l'abri Simon et le refuge des Cosmiques. Et on est à l'arrivée pile de l'endroit de l'ancien Mont-Charge, qui a été finalisé en 1936, et dont une partie a été démantelée. Sur le terrain, encore quelques câbles, quelques morceaux de ferraille, ou encore ce magnifique treuil qui, lui, restera là-haut, en souvenir du savoir-faire des pionniers. Mais tout le reste a été minutieusement démonté. Le pylône, les structures métalliques, la terrasse en bois, 10 tonnes de débris évacués dans la vallée, un chantier exceptionnel de 4 semaines, où guides et ouvriers ont travaillé, parfois dans des conditions extrêmes. Chargé d'histoire, mais dépassé sur le plan technique, le téléphérique des glaciers est abandonné en 1948. Pourquoi le démonter ? Pour des raisons de sécurité, d'environnement, mais aussi de réchauffement climatique. Oui, il y a moins de neige, oui, ça se réchauffe, et c'est vrai que du matériel qui était bien caché par la neige il y a quelques années est ressorti. On s'est aperçu que ce site-là était quand même nettement moins joli, était quand même bien pollué. Montant global des travaux, 100 000 euros partagés entre le ministère de l'Environnement, la mairie de Chamonix et divers partenaires locaux. Une opération qui s'inscrit dans un vaste programme de valorisation des sites du Mont-Blanc. Ça renvoie à la candidature UNESCO que nous sommes en train de bâtir. Elle est à la fois sur le patrimoine naturel, sur les sites, mais aussi sur le patrimoine culturel. Donc ne rayons pas notre patrimoine, valorisons-le. Par contre, le valoriser, ça mérite de temps en temps de se dire « Tiens, ce morceau-là qui est en train de tomber tout seul, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on ne va pas l'emmener plutôt dans le fond de la vallée ? » L'été prochain, reprise et fin du chantier, avec cette fois l'évacuation des sous-bassements en béton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada